Salut la famille, c'est encore une chaîne sur le Japon. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vais vous présenter 4 applications qui sont très utiles, voire indispensables pour un voyage au Japon, que ce soit en tant que touriste ou pour du plus long terme. Générique et c'est parti. La première application que je vais vous présenter, c'est Hyperdia. C'est une application d'itinéraire de transport en commun. Vous allez me dire que vous avez déjà Google Maps ou Apple Plan, que ça vous suffit. Mais Hyperdia, c'est mieux que ça dans la mesure où ça donne des prix très détaillés et des informations très précises sur l'itinéraire que vous aurez choisi. Donc pour ça, je vous conseille de l'installer ou alors d'aller sur le site. Ils ont un site également. Tout est en anglais. En français, ça ne l'est pas, mais vous allez vous démerder en anglais, je vous fais confiance. L'interface, elle peut paraître un peu bancale comme beaucoup de sites japonais, d'applications japonaises. Mais c'est très utile, c'est très précis et ça regroupe les informations des différentes compagnies de trains japonaises. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, le réseau ferré est partagé entre une immense variété de compagnies ferroviaires. Donc ce n'est pas comme en France où vous avez la SNCF pour les trains, la RATP pour les transports en commun à Paris. Donc je vous recommande vivement d'installer Hyperdia. Vous pouvez bien sûr la compléter avec Google Maps ou Apple Plan, il n'y a pas de souci. Mais pour avoir une précision ultime, retenez bien ça, Hyperdia. La deuxième application que j'aimerais vous présenter, c'est une application, enfin c'est plusieurs applications qui vous permettront de vous exprimer en japonais très simplement. Donc vous avez sur iOS, c'est Imiwa. Et sur Android, c'est Learn Japanese par UFO Studio, je crois, ou alors Bravo LOL. Elles ont deux points forts, c'est que premièrement, elles fonctionnent hors ligne. Donc si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi ou où vous n'avez pas de carte SIM japonaise, il y a une base de données avec une multitude d'exemples de mots et aussi de phrases qui vous permettront de vous exprimer très facilement en japonais quand vous rencontrez un interlocuteur qui ne parle pas français ou anglais. Le deuxième point fort, je l'ai déjà cité, c'est le fait qu'il y ait une base de données en phrases et pas que en mots. Donc vous avez des phrases toutes faites, par exemple, vous rentrez le mot restaurant et vous allez avoir une liste d'exemples de phrases avec le mot restaurant. Quel est le restaurant le plus proche ? Quel restaurant vous me recommandez ? Etc, etc. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Donc retenez bien Imiwa, UFO Studio ou Bravo LOL. La troisième application que je vais vous présenter, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est l'application Meetup. C'est pas mythique, c'est Meetup. Le concept, il est simple, vous vous inscrivez, vous rejoignez des groupes ou alors des Meetup. Un Meetup, c'est quoi ? C'est un événement. Et tout ça, c'est fait en fonction du lieu que vous avez entré et du loisir que vous voulez pratiquer. Par exemple, vous rentrez votre ville, Osaka, ça fonctionne en Europe également, mais là on parle du Japon. Vous choisissez votre loisir, football, cuisine française, jeux de société, théâtre. Et il y a différents groupes qui apparaissent et différents Meetup. Vous pouvez rejoindre un groupe, vous pouvez voir les différents Meetup que ce groupe a ou va organiser. Ou alors vous pouvez rejoindre immédiatement le Meetup, donc l'événement en question. C'est sûr que si on y est en tant que touriste pour deux ou trois semaines, c'est peut-être pas forcément utile. Quoique parfois, on se dit qu'on a marre de visiter et on a envie de taper un petit foot, un petit basket, un petit badminton, je sais pas. Et de faire des rencontres. Donc ça, c'est l'application idéale pour ça. Alors bien sûr, c'est payant. Enfin, l'application n'est pas payante, mais la participation à des Meetup est payante. Mais les frais, c'est vraiment insignifiant. Mais c'est parce que c'est des particuliers qui organisent ça sur leur temps libre. Donc il faut bien qu'ils aient une petite récompense là derrière. Par exemple, quand je jouais au foot l'année dernière, tous les samedis, l'après-midi, c'était 200 Yen. Ça fait 1,50€. Et le mec qui organisait ça, il venait en scooter avec deux ballons, 20 chasubles et deux buts pliables. Donc franchement, pour l'effort que le mec fournit, c'est rien. 200 Yen, 1,50€, c'est rien du tout. Donc comme dit, les loisirs, ils peuvent être très très variés. Surtout à Tokyo, où les Meetup sont indénombrables. Vous avez de tout, de la randonnée, du volet, beaucoup de groupes d'échanges linguistiques, de la visite de monuments, du surf, du développement de jeux vidéo, de la programmation informatique. Il y en a pour tous les goûts. Je vous recommande donc vivement d'installer ça si vous voulez faire des rencontres ou si vous voulez avoir un jour tranquille ou vous ne voulez pas visiter, vous voulez vous faire plaisir. N'oubliez pas l'application Meetup. Et la dernière application que je vais vous présenter, c'est une application de messagerie instantanée. Ça s'appelle Line. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est l'équivalent japonais de WhatsApp, si on veut. C'est un mélange en fait de WhatsApp et de Facebook parce qu'il y a un petit réseau social avec un fil d'actualité. Alors pourquoi je vous recommande Line et pas WhatsApp au Japon ? Déjà parce que les japonais utilisent Line à 95%. Et qu'il y a certains petits avantages qui sont intéressants. Par exemple, il y a des comptes certifiés, des comptes officiels de stars, ça on s'en fout un peu, mais aussi de boutiques. Et en ajoutant ces comptes, vous pouvez avoir droit à des informations exclusives ou alors des bons de réduction. Des choses comme ça, des offres de bienvenue, donc ça peut être très pratique. Donc, il n'y a pas que les grandes enseignes qui proposent ça. Il y a également des petits restaurants, des petites boutiques qui affichent très souvent leur code QR Line en devanture. Vous l'ajoutez et avec ça, vous avez 10, 15, 20% de réduction et des choses comme ça. Donc, c'est très sympa. Ça permet également de rester en contact avec éventuelles des amis japonais que vous seriez fait. Et vous pouvez ajouter les gens, soit avec leur pseudo Line, soit par code QR comme je l'ai dit avant, soit en synchronisant vos contacts, donc c'est super pratique. Merci. 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 Merci.